Salut à tous, dans cette vidéo je vais te donner un conseil que 99% des joueurs oublieront ou ne feront pas. J'espère que tu fais partie des 1%, c'est parti. Si tu veux progresser, il faut que tu comprennes que c'est un travail quotidien. C'est pas quelque chose qui se fait une fois par ci, une fois par là, c'est pas quelque chose qui se fait trois fois par semaine, c'est pas quelque chose qui se fait une heure et demie tous les jeudis, c'est pas quelque chose qui se fait 24h sur 24 non plus. Mais c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement, tous les jours, un petit peu. Il y a beaucoup de joueurs qui se trouvent pas mal d'excuses parce qu'ils ne peuvent pas bosser leur jeu ou parce qu'ils sont blessés à la cheville ou parce qu'ils sont blessés, ils se sont fait les croiser, etc. Tu peux toujours progresser et il faut que tu progresses quotidiennement. Et comment est-ce que tu peux progresser quotidiennement ? En étant créatif. Soit en allant au terrain pour travailler sur ton jeu, soit en faisant le programme de basket game on, soit en faisant le programme de musculation bowling strong, peu importe. Soit en allant faire du pick-up game avec tes potes sur le playground d'à côté, peu importe. Mais si t'es pas capable de faire ça, si t'es pas capable de t'entraîner presque quotidiennement sur certaines choses, c'est pas très grave. S'il y a des jours où tu peux pas aller au terrain ou que t'es blessé ou qu'il fait trop chaud parce que c'est la canicule ou parce que tes parents t'interdisent ou parce que peu importe la raison, trouve une manière de progresser. Ça peut être en regardant des matchs. Il y a tellement de matchs de basket en entier sur YouTube. Que ce soit des années 90, 2000, 2010 et même 2020, NBA, NCAA, Euroleague, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Prenez le temps de regarder des matchs. Regardez une action, faites pause, dites pourquoi est-ce que là, sur cette action-là, il a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il a donné le ballon à cet endroit-là ? Ah ouais, mais si je reviens en arrière, je comprends que lui, il est dispo, que l'aide, elle n'est pas encore tout de suite sur lui. Donc s'il la donne ici, il y a panier tout de suite. Prenez le temps d'examiner des matchs, prenez le temps de progresser. Trouvez des façons créatives de progresser. Ça peut même être, je peux même aller jusqu'à dire, jouer à la PlayStation, jouer à NBA 2K peut te faire progresser. Lire un livre sur le basket peut te faire progresser. Lire un livre sur la préparation mentale peut te faire progresser. Pourquoi pas regarder une vidéo de motivation peut te faire progresser. Trouve une manière pour que quoi qu'il arrive, tu ne laisses pas un jour sur le côté. Quoi qu'il arrive, une toute petite progression. On ne s'est pas obligé de prendre une heure, deux heures, trois heures. Il y a des jours où on sera vraiment fatigué, où le basket, ça nous passera par-dessus la tête. Mais rappelle-toi que là où toi, tu ne bosses pas, il y a quelqu'un qui est au moins autant déterminé que toi, qui est en train de bosser et qui est en train d'essayer de te passer devant. Donc ne perds pas cette opportunité. Ça peut être à regarder un quart temps d'un match, cinq minutes d'un match. Ça peut être à regarder des vidéos sur Kyrie Irving qui fait les crossovers. Ça peut être à regarder des tutos de basket. Ça peut être à regarder la chaîne YouTube Ratingsport. Ça peut être tellement de choses, mais prends le temps de progresser un petit peu tous les jours. C'est super important. Il faut que tu progresses un petit peu tous les jours. C'est toujours ça de prix. D'accord ? Il n'y a pas un jour qui doit passer sans lequel tu n'es pas en train de progresser. Sois créatif, progresse. C'était une vidéo qui était très courte aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé. Like, abonne-toi, commente. Fais tout ce que tu as envie tant que ça donne de la force. Et je vous dis à très vite. C'était Coach Matisse. Ciao !